Mais je suis en train d'avancer, c'est... Allez, c'est bon, avancez, avancez. Allez, c'est avancez. Je ne peux pas vous pousser, ok ? Allez-y doucement avec moi. Allez, avance. Je suis une humaine comme vous, hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien, ce n'est pas bien du tout. Hein ? S'il vous plaît, ce que vous faites n'est pas bien, s'il vous plaît. Allez, avance, avance. Avance, avance. Je sais que ma maman n'a pas fait ça. Je sais que ma maman ne peut pas aller au palais voler le spectre du roi. Même si elle a tenté de voler le spectre du roi, comme accusé par le roi. On aurait dû lui douter une deuxième chance pour vivre encore dans ce royaume. Que de la bannir. Bannir après beaucoup de punition. Sous-titrage ST' 501 Mes salutations, mon roi. Merci, mon fils. J'espère que tous mes autres ont été suivis à la lettre. Oui, Votre Altesse. Nous l'avons amenée de l'autre côté de nos frontières. Oh oui. Elle est une criminelle. Elle mérite pire que le. Pagusement. Mais tu sais, je suis un roi miséricordieux. Alors j'ai décidé d'épargner sa misérable vie. Comme ça, elle pourra le passer n'importe où, mais hors de mon royaume. Mon roi. On était très en colère contre Hur. Si ça ne dépendait que de moi, je l'aurais tué. N'eût été le fait que vous nous aviez demandé d'épargner sa vie. Merci d'avoir suivi mes autres. Tu es un jeune très intelligent. Je suis fier de toi. Tu peux partir maintenant. Merci, mon roi. On verra. Maman. Maman ! 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi ce qu'il s'est passé ! Arrête de crier maman, maman, maman. Que s'est-il passé ? Maman n'est plus là. Ma femme, que j'ai laissée ici à la maison avant d'aller au champ, est morte ? Qu'est-ce qu'il a tué ? Non. Le roi l'a banni. Le roi ? A banni ma femme ? Attends. L'a banni ma femme ? Ça me consultait, mais pourquoi ? Le roi prétend qu'elle est allée au palais pour lui voler son spectre. Non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Comment est-ce que ma femme peut-elle voler le spectre du roi ? Elle n'aurait pas ce courage. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait bien avec ce spectre ? Non. Je pense que le roi raconte un gros mensonge. Ma femme est une femme décente. Et nous n'avons rien à faire du spectre du roi. Il me fait de meilleures explications. Qu'est-ce que tu veux ? Votre Majesté... Votre Majesté... Igwe... Je suis là pour découvrir... Si c'est vrai... que vous avez accusé ma femme d'avoir volé votre spectre. Et vous l'avez banni sans même mener une véritable enquête. Je n'ai besoin d'aucune investigation... pour éclaircir le mystère de la personne qui est entrée dans ma chambre. Pour voler... Ta femme est entrée dans ma chambre. En croyant que j'étais profondément endormi. Malheureusement pour elle... Quand j'ai ouvert mes yeux... Je l'ai prise l'âme... dans le sac. Votre Altesse... Je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. On dirait que c'est un complot entre toi et ta femme. Pour voler mon spectre. Pour prendre secrètement mon trône. Igwe, vous me mentez. Tu m'as... appelé. Le roi Yen est... un menteur. Parce que... la femme en question est ma femme. Et je dois connaître la vérité... à propos... de ce problème. Vous pouvez rire... un million de fois. Écoutez... mais je ne partirai pas d'ici. Jusqu'à ce que vous me dites ce que je veux savoir. À propos de où se trouve ma femme. regarde-toi. C'est écrit partout sur toi. Tu es un traître. tu as plein à méfier de prendre mon trône. Maintenant, sors de mon palais. Je ne partirai pas d'ici. Où est ma femme ? gagne. Garde. Arrêtez-le. Dégage d'ici. Avancez. Tu me lâches, oui. Je vous demande avancez. Igwe. Amène le temps. Prendre le sang. Avancez. Igwe. Donne-lui le sang Majesté Où est le camp ? Ne dis pas qu'il s'est échappé Je suis désolé mon roi, il s'est enfui Quoi ? Comment oses-tu ? Un gars qui est venu ici avec son père Pour affronter le roi ? S'est échappé, tu n'as pas pu le retrouver ? Oh, t'es un gros idiot Tellement incompétent Calme-toi mon fils On doit retrouver le jeune homme Et l'amener en justice Et toi Fâche le messager Dis-lui Que moi Le roi Yenemé du royaume Baobo A déclaré éduqué Recherché Et peu importe qui le verra Ou et peu importe qui sera De le voir Sera puni Maintenant dégage de ma vue Dégage d'ici Population du royaume de Mbao Kwekuteo Notre roi déclaré éduqué Le roi a déclaré éduqué l'office d'idica recherché Quiconque le voit à l'eux Devoir de l'arrêter et de l'amener au palais Ensuite Le roi a également dit Qu'une punition digne de ce nom Est réservée à quiconque vous a caché d'iquette sous son toit Que ceux qui m'entendent Les disent aux autres Deuxièmement Deuxièmement Population de Mbao Kwekuteo Notre roi a déclaré éduqué l'office d'idica recherché Si quelqu'un le voit Qu'il l'arrête et qu'il l'amène au palais immédiatement Afin que nul n'en ignore Il a également dit Qu'une punition digne de ce nom Est réservée à quiconque essayera De cacher éduqué sous son toit Que ceux qui m'entendent Les disent aux autres Chers peuples Population du royaume de Mbao Kwekuteo Population du royaume de Mbao Kwekuteo Ma soeur Qu'est-ce qui se passe réellement dans notre royaume ? Plus tôt aujourd'hui Ure a été bannie du royaume Parce qu'elle a voulu voler l'ospect du roi Comme si cela ne suffisait pas Maintenant le messager annonce que Éduqué son unique fils Est actuellement recherché par la loi C'est vraiment déconcertant Quiconque a le plan de régner sur ce royaume Ne doit pas rester impuni Comment ça ma soeur ? Si le roi a découvert que Éduqué a soutenu sa mère Pour voler le spectre du roi Il devrait également subir une punition Ma soeur Comme tu peux le voir Cette pèse tellement sur ma tête Je dois vraiment rentrer à la maison Je dois partir Tu sais que ma mère sera en train de me chercher Allons-y On y va Tu le mérites Tu le mérites Tu le mérites Vieillard Je ne suis pas venu ici Pour que tu me nourrisse de silence Il est où ton fils Éduqué ? Où est-il ? Je ne sais pas où il est J'ai plus envie de te reposer Cette question Où est-ce que ton fils se cache ? Où est-ce qu'il se cache ? Va le demander à ton père Le roi Le roi Éduqué pense Il peut venir dans ce palais Pour affronter mon père Le royaume d'Ombaoguo Mais je te promets Peu importe où il se cache Je me rassurer que moi Moi-même je vais le retrouver Il aura une bonne leçon Regarde Prince Finissez avec lui Oui mon prince S'il vous plaît S'il vous plaît Arrêtez Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ne m'abandonnez pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 te quittera certainement mais je suis pas prêt à me marier je suis très jeune oh t'es trop jeune et qui t'a dit tu étais trop jeune pour te marier arrête de te tromper tu es assez vieux pour avoir deux femmes mais heure nous avons terminé cette conversation je me marie quand je le voudrais reviens ici comment oses-tu me tourner le dos comment oses-tu mais nous avons terminé cette conversation que d'autre veux-tu de moi et bien nous en avons terminé comme tu l'as dit mais ma décision est finale tu dois le faire tu vas le faire bon Bonjour, Naï. Nous avons vu la condition de notre amie aujourd'hui et tu fais de ton mieux pour t'assurer qu'elle se porte mieux. Il n'y a aucun endroit où mes pieds ne sont pas du tout allés à cause de la maladie d'Adama. Et cela n'a abouti à rien. J'attends seulement que les dieux interviennent à leur temps. Les dieux vont sûrement la guérir. Il sait... Mais, Naï, il y a quelque chose qu'on voudrait te dire. Et qu'est-ce que c'est ? S'il te plaît, ne te fâche pas. Qu'est-ce que c'est ? Quand nous étions en train de parler de la maladie d'Adama hier, une femme a dit qu'elle pouvait la guérir. Mais nous l'avons ignorée. Pourquoi est-ce que vous aimez remuer le couteau sur la plaie ? Vous avez rencontré une femme qui veut guérir ma fille, votre propre amie, et vous avez refusé de la mener ici ? Ce n'est pas ce que tu penses, Naï. C'est juste que la femme avait l'air sale et misérable. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui peut guérir Adama. Qu'est-ce que la saleté à voir avec... la maladie... d'Adama ? Ou encore la guérir ? Naï... Où est-ce que c'est cette femme maintenant ? Ça, je ne sais pas. Écoutez, je vais vous dire. Si vous ne me ramenez pas cette femme, je ne vous le pardonnerai jamais. Toutes les deux. Assurez-vous de la ramener ici. On a compris, Naï. On va faire de notre mieux. On ira la chercher. Allons-y. Je vais boire de l'eau à part, moi de l'eau à boire. Papa, je... Papa ? Je t'ai apporté des patates. Alors, je vais aller chercher de l'eau. Quand je vais revenir, je vais les briser pour qu'on mange. Merci, mon fils. Mais où as-tu trouvé ces patates ? Je les ai trouvées au bord de la rivière. Nos dieux te béniront. Ici... Papa ? Je reviens. D'accord. D'accord. Où est cette femme ? Où est-elle ? Ah... Elle n'est pas ici. Où peut-elle bien être ? Depuis qu'on la cherche, tu ne fais que me poser des questions. Hein ? Tu penses que la meilleure chose qu'on devrait faire, c'est d'utiliser nos instincts et de continuer à chercher ? Pourquoi est-ce que je ne vais pas te poser des questions ? On dirait qu'on cherche une ombre. J'aimerais savoir où elle vit. La façon dont tu réfléchis des fois... Écoute, laisse-moi te dire. Cette femme que nous avons rencontrée ce jour, qui avait l'air misérable et sale, est-ce qu'elle ressemblait à quelqu'un qui vit dans une maison ? Dis-moi. Non. Continuons à chercher, hein ? Continuons à chercher. C'est mieux, continuons de chercher. Sous-titrage ST' 501 C'est mieux. Il est trop tard. On aurait dû l'écouter. Passons par là. Passons par là. Tu penses que ce chemin est mieux par rapport à l'autre ? Nous sommes venus par ici. Passons par là. D'accord, allons-y. dennous-titrage ST' 501 Je peux voir quelqu'un qui cueille les manques là-bas. Nous sommes dans cette brousse pour quelque chose de très important. Pas pour être distrait par quelqu'un qui cueille les manques, pour l'amour de Dieu. Pour une fois dans ta vie, essaye d'être intelligente. Je veux qu'on aille demander à qui que ce soit qui cueille les manques là-bas, pour savoir si il ou elle a vu la femme qu'on cherche. Oui, c'est vrai. Maintenant, tu sais que c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, il n'y a personne ici. Je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire que il ou elle a disparu ? Parce que la personne cueillait encore les manques pendant qu'on s'approchait de l'arbre. Et voici encore le long bâton que la personne utilisait pour cueillir les manques. Mais il n'y a personne ici. C'est moi la personne qui cueillait les manques. Que voulez-vous de moi ? Bonjour. Nous venons en paix. On ne veut pas te faire du mal. Te rappelles-tu de nous ? Oui. De la source. Je me souviens de vous. S'il te plaît, pardonne-nous, Né. Le père de la fille voudrait que tu viennes guérir sa fille comme tu nous l'avais promis. S'il vous plaît. Ok. Allons-y. Merci. Merci. Merci, Né. Méchanceté. C'est de la pure méchanceté. Votre fille a marché sur un poison meurtrier. Mais ne vous dérangez pas, je connais le secret. Et c'est quoi le secret ? Il y a une feuille particulière en brousse qui fera sortir le poison de son corps. Laissez-moi aller la chercher. Attendez, je reviens. Qui parmi vous a cuisiné le repas qui m'a été servi cet après-midi ? Qui ? Mon prince, c'est moi. Oh, c'est toi. Tu as fait cette saleté. Cette saleté que tu appelles nos rôtures. Mon prince, je suis vraiment désolée. C'était une erreur. Ce n'était pas du tout intentionnel. Erreur, mon oeil. Je ferais mieux d'être désolé pour toi. Si je vous punis pour m'avoir gardé la famille dans ce palais, ne me traitez pas d'un prince méchant. Oh, désolé, mon prince. Je vais aller faire un repas délicieux pour vous, s'il vous plaît. Où étais-tu quand elle a cuisiné cette connerie pour que je la mange ? Je suis désolée. Vraiment. Oh, mon prince. Nous sommes vraiment désolés. Mais elle cuisine normalement vos repas. Peut-être qu'elle a fait une erreur. S'il vous plaît. Nous sommes vraiment désolés. Personne ne devrait faire d'erreur en cuisinant ma nourriture. Sinon, je vous donnerai à toutes une leçon. Dégagez devant moi. Allons-y, s'il vous plaît. Foutaise. Stupide servante. Désolé. 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 Le poison est en train de finir. Ouais. La blessure séchera miraculeusement. C'est tout ce que je veux. Je voudrais que ma fille soit complètement guérie et qu'elle vive une vie normale. Elle l'aura. Elle va guérir. Je t'en prie. Mais comment cela arrivera ? Je ne le sais pas moi-même. Mais attends-toi à un bon résultat, ok ? Si tu parviens à guérir ma fille, c'est mieux que je ne dise rien. Je te jure, si tu guéris ma fille, si tu guéris, il n'y a absolument rien dans ce monde que tu pourras me demander que je te refuserai. Tout ce que tu vas me demander, je te le donnerai. Que ma fille guérisse un peu. Désolé, tu iras bien. Prends cette feuille. Applique-la sur son corps matin et soir. Elle sera guérie. Pendant ce temps, je serai là demain pour avoir des nouvelles. Merci beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup. Tu iras bien. Ma chérie, tout ira bien, d'accord ? S'il vous plaît, prenez soin d'elle. C'est d'accord. Merci beaucoup. Puisse ce remède la guérir. Chérie, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. C'est bon. Adama, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je ne ressens plus la douleur de la morce du serpent. La douleur a disparu. C'est magique, ça. C'est magique. Reveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Je ne ressens plus rien de la morce du serpent. Papa, tu es sûr ? Je suis très sûr. Ça veut dire que le remède a marché sur toi ? C'est ce que ça veut dire. Tu peux sauter ? Oui, je peux. Je peux tout faire. Saute, saute. Je peux sauter. Je peux courir. Papa ? Je peux tout faire. Papa ? Papa ? Laisse-moi retirer ça. Oui, oui, retire-le. Attends, je retire ça. Papa ? Papa ? C'est un gré bien. Oui. Reposons-nous un peu. Papa ? Papa ? Papa ? Papa ? Papa ? Papa, regarde ta fille. Papa, regarde-moi. Qui est-ce que je suis en train d'entendre la voix ? Papa, je vais bien. Regarde-moi. Adam ? Papa ? C'est bien toi ? Suis-je en train de rêver ? Papa, tu ne rêves pas. Adam ? Guéri et en pleine forme. Incroyable. Adam ? Papa ? Papa, s'il te plaît. Où est cette femme qui m'a donné le remède ? J'aimerais la voir. Il faut que je la cherche. S'il te plaît. Quelques jours où elle se trouve, je dois aller la chercher. S'il te plaît, je t'en suis. Et j'ai d'améliorer sa vie. Oui, papa. Adam, viens. Adam. Papa. Hey ! Hey, Adam. Hey. Papa, s'il te plaît. Je veux voir cette femme. Je veux aller la chercher. On mène-la à moi, s'il te plaît. Sans problème. Assieds-toi. Adam. Papa. C'est vraiment toi ? Bien sûr que c'est moi. On ne voit aucune blessure. Amara, s'il te plaît, fais attention avec ta fumée. Ça me gêne vraiment. Doucement, s'il te plaît. Ok. Comme tu n'aimes pas la fumée, n'oublie pas que tu es une fervente. S'il te plaît, ne me dis pas ça. Va à l'intérieur et apporte le reste des ingrédients. Comme ça, je pourrais faire le feu. D'accord. Tu dois venir, Medeo. Ok. Ah, messieurs. Toi, Ita. Les légumes et la patate. Abedentiem. Hey. C'est vraiment honteux. Allume-toi aussi, non ? Hein ? Allume-toi aussi, non ? C'est comment ? Arrêtez. J'ai dit, arrêtez. Comment oses-tu perdre le prince d'Ombaogu avec de telle manière ? Je sais que vous êtes le prince d'Ombaogu. Mais retirez vos mains dégoûtantes de mon corps. Ne me donne pas des autres, ne me commande pas. Je ne vous commande pas. Mais j'aimerais pas que vous répétiez ce que vous avez fait hier. A cause de ce puant et flasque-saint, des seins qui tombent, tu as le grand de m'insulter. Merci. Maintenant, foutez le camp d'ici. Comme ça, je pourrais cuisiner le repas de votre père. N'importe quoi. Tu es stupide. Comment oses-tu ? Tu es stupide. J'ai dit, est-ce que tu es stupide. Comment oses-tu pousser un prince ? Le prince d'Ombaogu, à terre. Le prince d'Ombaogu, tu vas respecter ta royauté. Si tu ne le fais pas, je vais te montrer comment le faire. Tu as le cran de me pousser. Un prince d'Ombaogu, par terre. J'ai dit, fous le camp. Je suis en train de t'attendre. J'ai dit que je t'attendais. Non ! Je ne sais pas comment te remercier. Parce que tu as fait ce que la plupart des guérisseurs n'ont pas pu faire. Ma fille ici est bien portante et heureuse, parce que tes remèdes l'ont guéri. J'aurais aimé exprimer toute la joie qui est dans mon cœur. Tu m'as guéri alors que j'avais perdu tout espoir de vivre encore. Merci beaucoup. Merci de m'avoir guéri. Je vais t'aimer à jamais comme ma mère. Merci. Donne-moi ton prix. Et je suis prêt à te récompenser lourdement. Demande tout ce que tu veux. Mon père est un homme riche. Il est capable. Il peut prendre soin de toi. Je n'ai pas de maison. Je voudrais juste un abri, s'il vous plaît. Un abri ? Je vais vous le donner. Et je vais aussi ajouter de l'argent. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Je t'en prie. Maintenant, lorsque tu seras prête, tu peux venir. Je n'ai aucune maison. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas ? Je suis une femme innocente. Mais mon histoire est difficile à raconter. Pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Comment allons-nous raconter cette histoire à tout le royaume ? Mère, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Et je l'ai juste poignadé. La ferme ! La ferme ! Maintenant, écoutez-moi bien. Personne ne doit parler de ça. Jusqu'à ce qu'on ait trouvé un moyen de résoudre cette affaire. Et toi ? Si tu ne survis pas au prix de sa mort, tu n'auras qu'à t'en prendre à toi-même. Amara, ma sœur ! Laisse-toi ! Mère ! Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi le problème ? Parle-moi, pourquoi est-ce que tu perds ? Oh non ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Parle ! Amara ! Arrête, ta sœur ! Ta sœur ! Ma sœur ? Calme-toi, calme-toi ! Qu'est-ce qui est arrivé à ma sœur ? Que s'est-il passé avec elle ? C'est le prince ! C'est le prince ! Le prince ? Ma sœur, de quoi est-ce que tu parles ? Parle-moi, c'est quoi le problème ? Amara ! Le prince ! Viens, je sentais la vie à ta sœur ! Le prince a fait quoi ? Le prince a assassiné ma sœur ! Le prince a assassiné ma sœur ! Personne ne sait ce qui s'est passé ! Que je suis venue te dire ? Parce que le roi quand te mentit sur les causes de sa mort ! Le roi a fait quoi ? Le roi quand te mentit sur les causes de sa mort ! Le roi planifie de faire quoi ? Amara, pourquoi ? Ne t'en fais pas ! Ne t'en fais pas ! Il ne fera pas une chose pareille ! Je vais me rassurer que le prince paie avec sa vie ! Ne t'en fais pas ! Ne plaques pas ! Ok ? Ça va aller ! Lâche-moi ! Agatiké, reviens ici ! Reviens ici ! Amara, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Amara ! Non ! Papa, je ne sais pas si ce que je ressens est vrai ! Mais je peux ressentir la présence de ma maman ici ! De quoi est-ce que tu parles ? Comment est-ce que tu parles de ressentir la présence de ta mère ici ? Papa ? Euh... Au lieu de me dire qu'elle te manque, tu dis que tu ressens sa présence ! Non, papa ! Je sais ce que je dis ! Je peux ressentir sa présence ici ! Ok, c'est bon, c'est bon, d'accord, pas de problème ! Euh... Arrête de penser à elle ! Hein ? N'y pense plus ! Tu pourrais te remettre à pleurer ! Hein ? Elle ne peut pas être ici ! Elle n'est pas une déesse ! Je suis agréablement surpris, ta fille est finalement guérée ! Oui ! Oui ! La personne qui l'a soignée est forcément quelqu'un qui est Dieu ! a beaucoup baigné avec le don de guérison ! Eh bien, c'est une femme sans aucun domicile ! Mais je lui ai donné un toit ! J'admire vraiment son attitude ! Tellement ! Cela veut dire qu'elle vit ici ? Oui ! Elle est ici ! Je souhaite vraiment la voir pour que je puisse au moins l'apprécier ! Oure ! Oure ! Oure ! N'ai ! Viens, s'il te plaît ! N'ai ! Oure ! Oure ! C'est elle ! Oure ! Oure ! Oure ! Oure ! Higue ! Nous, tes anciens, sommes ici ! Pour découvrir, si ce qu'Akadike est venu nous dire chez nous était vrai ! Renaud, raconte ce qu'il a dit. Mon roi, il nous a raconté que sa sœur, qui est une servante ici dans ce palais, est morte. Voilà ces mots exacts. Que le prince l'a poignardé à mort. Exactement. Akadigui, comment as-tu fait pour connaître tout ça, pourtant tu ne vis pas avec nous dans le palais ? Igwe, vous ne pouvez pas le nier. Mais si vous insistez, comme vous le prétendez, que vous ne connaissez rien à propos de la mort de ma sœur, ou que le prince n'a pas poignardé ma sœur à mort, vous pouvez dire à Ono qui est présent, et au reste des anciens, qui a tué ma sœur. Eh bien, je comptais organiser une réunion. Pour vous parler de ce qui s'est passé, mais Akadigui a déjà organisé la réunion. Votre Altesse, vous voulez faire comprendre que vous acceptez que le prince est poignardé la servante à mort ? Eh bien, oui. Et le prince a admis que c'était une erreur. Mon roi, mon roi, notre tradition doit être suivie à la lettre. La loi dit, quiconque commet un meurtre, que ce soit par erreur ou volontaire, doit être tué. Par là, nous requérons donc la présence du prince sur le champ. Sur le champ, oui. Malheureusement, pendant que je planifiais de vous parler de ce qui s'est passé, le prince s'est enfui. Lancer un avis de recherche, on va pouvoir le tracer. Eh bien, pour que la paix règne, quiconque verra le prince, devra l'arrêter et la mener au palais pour faire face au jugement. Igwehhh... Seiger, ça se est juste... Allez, on Whichever, afin qu'on puisse se mettre à sa recherche et l'arrêter. Oizé, méran, vous explique unלל numéro de existence. On doit l'arrêter. Arrête de pleurer, d'accord ? Les dieux vont sûrement punir ce méchant roi. Ils vont sûrement punir ce méchant roi. Il ne va jamais sentir avec toutes les bêtises qu'il a commis. D'accord. Je ne savais pas qu'il avait banni mon mari et mon fils, à cause du mal qu'il m'a fait. Je l'ai appris d'un Zemo. Nous l'avons aussi appris, et je ressens ta douleur. Mais Zemo a affirmé que les dieux ne laisseront jamais ce méchant roi s'en tirer avec toutes les atrocités qu'il a commises. Alors arrête de pleurer. Les dieux sont avec toi. D'accord ? Et je connais l'expérience que j'ai vécue dans la forêt. Je connais l'expérience que j'ai vécue dans la forêt. Je connais le traumatisme que j'ai eu. Qui sait ? Si mon mari et mon fils sont encore en vie. C'est vrai. Avec cette vie dure dans la forêt, qui sait ? C'est vrai. Mais pleurer ne va pas améliorer la situation. Pleurer ne va pas résoudre le problème. Alors arrête de pleurer. Je sais que les dieux sont avec toi. D'accord ? S'il te plait, arrête de pleurer. N'avance plus ! N'avance plus ! Comment osez-vous me barrer le chemin ? Savez-vous pas que je suis le prince du royaume d'Ombaku ? Espèce de montre ! Tu crois que tu peux tuer la sœur d'Akadiki et t'en tirer ? Tu es qui pour me parler de la sorte ? Dégagez d'ici ! Tu n'iras nulle part ! Tu ne bougeras pas d'ici ! Tu n'y vas aller nulle part ! C'est comme vous voulez ! A l'aide ! Venez ! Il n'est pas ici ! Attrapez-le ! Mes chers, mes chers anciens. Aujourd'hui, c'est le pire des jours de ma vie. Mon cœur saigne. J'aurais aimé que ça n'arrive pas. Aujourd'hui, mon unique fils. Le seul héritier du trône du royaume d'Ombaku. Et victime d'un meurtre. En tant que gardien des coutumes et traditions de mon peuple. Je dois suivre la tradition. Mon fils. Je t'aime beaucoup. Je t'aime profondément. Tu es cher pour moi. Tu es lion. C'est ton caractère que je déteste. J'aurais aimé que ça n'arrive pas. Si j'avais le pouvoir de changer la tradition. J'aurais sauvé. La vie de mon fils. Malheureusement, vous n'avez pas le pouvoir. Je dois... passer mon jugement. Allez-y, faites-le ! Mon jugement est... on se perd. Il refuse. Et vous réfléchissez-t ? Mon roi... parlez ! Nous attendons votre jugement. Tu seras brûlé ! Urgh ! Avance ! Avance ! Avance ! Tata ! Oui ! Vous avez fait ce qu'il fallait faire ! Vous êtes un roi courageux ! Et t'as ce que tu me moulis… A mon effet moua ! ... ... Hé ! Maman ! Maman ! Hé ! Hé-ji- Maman ? Hé-ji-ke ! Nan ! Hé ! Regardez mon fils en haut ! Édiquez mon fils ! Nan ! Comment vas-tu ? Je vais bien ! Mère, mon père et moi avons trop souffert en vivant dans la forêt. Mère, je pleurais jour et nuit parce que je croyais que tu n'étais plus vivante. Je remercie les dieux de m'avoir gardée en vie. Où est ton père ? Mère, l'endroit où nous vivons mon père et moi est très loin d'ici. Je suis venu boire de l'eau ici parce que cet endroit est le seul endroit où nous pouvons avoir de l'eau à boire. D'accord. Emmène-moi où est ton père. Allons-y. 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 Mon fils, allons-y. Est-ce-moi t'aide d'apporter ça ? N'gwa, n'gwa. Allons-y. Emmène-moi où ton père est. Allons-y, allons-y. N'gwa, merci, Odio. N'gwa, je sais que tu as fait beaucoup de choses pour moi. Mais j'ai encore une faveur que je voudrais que tu puisses m'accorder. Tu as sauvé ma fille. Demande tout ce que tu veux et je serai obligé de le faire. Il ne s'agit pas d'argent ou de nourriture. Je suis en vie aujourd'hui grâce à toi. Demande ce que tu veux et je vais m'assurer que mon père te le donne. Ok. S'il te plaît. Permets à mon mari et à mon fils de venir vivre avec nous. Tu n'as pas besoin de permission avant de me le dire. Va les chercher. Tu sais où est-ce qu'ils sont ? Oui, je le sais. C'est que je... Je voulais d'abord vous demander la permission avant de le faire. Allez, va les chercher. Tu n'as pas besoin de permission. Vas-y. Ok. Je vais donc aller les chercher. Je vais aller avec toi. Non, non, non. Ne te dérange pas, s'il te plaît. Non, Auré. Laisse-la partir avec toi. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Allons-y. S'il vous plaît, ma reine. Arrêtez de pleurer. Vous avez fait de votre mieux pour l'empêcher de faire ses multiples activités. Mais il ne vous a jamais écouté. Calmez-vous. Comment est-ce que je vais arrêter de pleurer ? Comment est-ce que je peux alors que je sais que je ne verrai plus mon fils ? Alors que je sais que je serai son enfant. Vous avez suffisamment pleuré. Vos larmes ne pourront pas me ramener. Juste... Arrêtez de pleurer. Ressaisissez-vous. S'il vous plaît. Je ne peux pas le supporter, mon fils. Mon fils. Je ne peux pas le supporter. Un prince a été humilié, brûlé vif, comme un moindre rien. Mon fils brûlé comme un moindre rien. Je ne peux pas le supporter. Ça suffit. Je ne peux pas le supporter. C'est bon. Mon fils. Ça suffit. Ça suffit, ma reine. Essayez de vous calmer, s'il vous plaît. Ne pleurez-vous. Je ne peux pas le supporter. Calmez-vous. C'est bon pour moi. Calmez-vous. Oui. Il serait éternellement dans mon cœur. Il serait éternellement dans mon cœur. Mets doucement. Arrête, doucement. Écoute. Écoute. Ce que je suis sur le point de te dire est très important. Ok. J'ai entendu ce que la reine a dit contre toi. Sur moi ? Oui. Et qu'a-t-il dit ? Elle a dit qu'elle allait te faire regretter d'avoir jamais servi dans ce palais. Hein ? Parce que tu as exposé son secret quand il comptait couvrir la mort d'Amara. Oh, Chimo. Hey. Je savais que ça prendra ses tournes une fois la décision prise. Oh. Mais... Que vais-je faire maintenant ? Qu'est-ce que je vais faire ? Écoute. Tu dois faire attention avec ta vie dans ce palais. Parce que la reine fera tout ce qui est dans son possible pour te faire mourir. Hey. Hey. Merci pour cette information. Dieu te bénira. Amen. Amen. Merci. Je dois partir maintenant avant que le roi commence à me chercher. Ok. Vas-y. Part. Sois prudent. Part. Oh. Hey. Je vais... Mais... Ok. Je dois faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Non. Hum. Euh... Zéboudima, merci. Merci infiniment de nous avoir acceptés dans ta maisonnée. Nous sommes reconnaissants. Merci. Soyez la bienvenue. Les dieux ne seront pas du tout contents de moi si je vous tourne mon dos. Parce que votre femme ici a sauvé ma fille qui était sur le point de mourir. Oury. Non. Je suis content que mon agonie m'ait conduit chez toi. Où j'ai trouvé la paix qui coule comme une rivière dans mon cœur. Je suis en paix. Soyez la bienvenue une fois de plus. Merci mon ami. Je sais que vous devez avoir faim. Né, apporte leur quelque chose à manger. Ok. Laissez-moi vous apporter à manger d'accord ? Merci. Né. Éduqué, éduqué, c'est ça ? Oui, éduqué c'est mon fils. Sois la bienvenue. Sois la bienvenue. Cet homme, c'est un homme très gentil. Tellement gentil. Oui. J'irai travailler dans son champ. Il est bon, c'est un homme bon. Papa ? Je vais aller avec toi. Je vais travailler pour niaiser. Même s'il faut que je porte avec mes mains ou sur ma tête, je ferai n'importe quoi. Pas de problème. Quoi ? O'Nien Zé est un homme bon. Est-ce que tu sais qu'il m'a empêché de travailler dans son champ ? Il m'a dit qu'il a beaucoup de travailleurs, que je ne me dérange pas. Même s'il a de... Non, la famille. Non. Mon ami, vous vous régalez bien ? Viens nous rejoindre. Bon appétit. Bon appétit. Je t'en prie. Non. Euh... Idika. Hum ? Je sais que tu as besoin de ça. Hum ? Prends-les. Et où ? Pour toi et ton fils. Vous voyez. Hein ? Vous voyez. Merci beaucoup. Merci. Que allons marcher pour nous acheter ces vêtements ? Hey ! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Idika. Je ne veux pas du tout que tu te sentes mal. Je voudrais que tu considères cet endroit comme le chez toi. Hum ? Tu es allé au marché pour acheter ces vêtements pour nous. Merci beaucoup. Je t'en prie. Oh ! Idika ici est mon fils. Tu es mon frère. Vous voyez. Oure est comme ma sœur. Je ne veux pas que vous sentiez mal, hein ? Merci beaucoup. Les dieux te béniront sans ça. Il sait. Il sait. Tu as déjà beaucoup fait pour nous. Ah bon ? C'est bon, hein ? Euh, je vais prendre quelque chose. Je reviens. Votre Majesté. Je suis venue vous dire que je démissionne. Pourquoi est-ce que tu démissionnes ? Rien. Je sens que on n'a plus besoin de mes services ici. Et je me suis préparée pour retourner chez mes parents. Est-ce que quelqu'un t'a envoyé pour me dire ça ? Non, Votre Majesté. S'il vous plaît, permettez-moi de partir. Quand tu as commencé à travailler dans ce palais, on ne t'a pas forcé. Et maintenant que tu veux partir, on ne t'efforcerait pas de rester. Après tout, il y a beaucoup de ses ventes dans ce palais. Dégage de ma vie, maintenant. Merci, Votre Majesté. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous m'avez fait appeler. Oui, je t'ai appelé. Depuis que mon fils, le prince, avait été condamné à moi, ma maison est en désaccord. Mes pauvres servantes ont laissé le confort de mon palais pour leur pauvre maison. Le karma ne connaît pas des limites lorsqu'il entre en scène. Celui qui éprouve du plaisir dans la souffrance de l'autre, un jour récoltera la souffrance. Il y a un dicton qui dit qu'après la pluie, vient le beau temps. Parle dans un langage que je pourrais comprendre et arrête de parler en parabole. Parle dans un langage que je pourrais comprendre. L'heure de la vengeance. La vengeance se perche dans toute ta maison. Un mot suffit pour le sage. Les dieux ont parlé. Vas-y, Jou. Là, 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 là. Vas-y, Jou. OK. Je vais te gagner. Gagner qui? Je maîtrise mieux, tu te souviens? Ne saute pas. Je ne saute pas. Je ne saute pas. Ah. J'ai gagné. Je te l'ai dit. Aujourd'hui, c'est mon jour. Allez, vas-y, Jou. Écoute, ne sois pas très excité parce que tu as gagné cette fois. Souviens-toi bien comment je t'ai gagné trois fois la dernière fois. Je ne criais pas comme ça. Et alors? Maintenant, tu te moques de moi. C'est un jour. OK. Recommençons le jeu. Je profite de ce qui m'a manqué. Vraiment? Oui. Pourquoi tu dis ça? Tu sais que je suis l'unique enfant de mon père. Et mon père m'a raconté que ma mère est morte quand j'étais plus jeune. Désolé. Je suis désolé pour ça. Sans souci. Jou. Mais ton père aurait dû t'apprendre à jouer ce jeu. Parce que moi, mon père m'a appris à jouer à ce jeu quand j'étais encore très jeune. Ton père fait de son mieux. Il fait de son mieux. Mon père n'a pas le temps pour tout ceci. Il est toujours occupé avec les travaux champêtres et a gagné de l'argent. Et c'est pour ça, laisse-moi te dire qu'il s'est fait comme ça. C'est pour ça qu'il vit bien. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Regarde. Regarde, la preuve. Désolé. Ton père est un homme bon. Je l'aime et ma famille l'aime aussi. Oui. Il est un homme bon. J'aime tellement mon père. Oui. Oui, oui. Je ne manque de rien dans cette maison. Ok, remettons-nous à jouer. D'accord. C'est mon tour. Attends, attends, c'est mon tour. Ok. Tu ne triches pas. Oui. Attends, 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 tu triches. Non. Attends, attends, attends. Attends, attends. Un mot est suffisant pour le sage. J'ai honte de moi-même. Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu quand je t'ai appelé de venir me voir la nuit? Je suis désolé, mon roi. Ça n'a pas répondu à ma question. Mon mari a demandé au messager s'il y avait une urgence au palais parce qu'il voulait venir avec moi. Et le messager a dit que vous vouliez me voir seul. Oui, c'était un ordre. Mon mari a insisté que je ne devrais pas sortir toute seule dans la nuit. Donc, il croit qu'il est la seule personne capable et appropriée pour profiter de ton beau corps. Je ne vous comprends pas du tout. Combien de fois vais-je te dire que tu es tellement une belle femme, tellement charmante? S'il vous plaît, souvenez-vous que je suis la femme de votre frère. Ça n'a rien changé du tout. Je suis le roi. Alors, je devrais t'avoir à chaque fois que je le veux. J'aime beaucoup mon mari. Et je ne peux pas aller à l'encontre de mes voeux de mariage. S'il vous plaît, arrêtez de me professer de l'amour. La reine est ici pour vous. Est-ce que tu peux la fermer? Écoute, écoute-moi très bien. Un jour, juste un jour. Je t'aurai. Je vais te tenir dans mes bras. Et je vais profiter de toi. Laissez-moi, 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 laissez-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi tranquille, laissez-moi. Mais c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Car, car, arrêtez-la. Elle est une voleuse. Amenez-la dans mon palais. Je... je n'ai... je... je n'ai pas volé. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mon... mon roi, s'il vous plaît, ne me traitez pas comme une voleuse. Je ne suis pas une voleuse. Je suis innocente de ces accusations. Est-ce que tu vas la fermer? Regarde-la. Tu croyais que je t'ai endormi? Je... Tu... Tu es entré dans ma chambre. Est-ce que... Essayant de voler mon spectre? Le symbole de mon autorité. Hé! Et je t'ai attrapé! Je t'ai attrapé la main dans le sac. Tu es une voleuse. Mais... ce... ce n'est pas vrai. Ce n'est... Tu es une femme tellement dangereuse. Hé! Tu es venue au palais et tout ce que tu pouvais voler était le spectre? Le symbole de l'autorité, père. Mon... mon prince. Le roi ment. Je... je... je peux prouver le contraire. Je ne l'ai pas volé. Hé! 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 Je ne suis pas une voleuse. Je te commande de la fermer! Hé! Ferme-la! Tu es une femme tellement désespérée. Hé! Tu ne peux pas défendre tes mensonges. C'est tellement évident. Il est... écrit partout sur toi. Hé! Garde! Cours chez les jeunes maintenant. Dis-leur de choisir des jeunes robustes. Oui, votre majesté. Qu'il vienne au palais immédiatement. Hé! Cette femme doit partir de ce roi. Je... 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 Je n'ai pas volé. Je... je n'ai rien fait. J'étais rude avec ma décision de bannir Oree parce que je ne voulais pas que la reine et le prince soient au courant que je voulais coucher avec elle le jour où elle s'est enfuie de ma chambre. Édika. S'il te plaît, où que tu sois, cherche une place dans ton cœur pour me pardonner. Je regrette toutes les atrocités. Tout le mal que je t'ai fait avec ta famille. Je t'assure, ma chère. Je suis à côté de la vérité. Ce jour-là, je n'arrive pas à comprendre. Je te dis. Ah, mes bonnes amies. Oh, comment tu vas ? Bienvenue. Merci. Kechi, tu n'étais pas à la maison quand je suis venue chez toi hier. Euh, tu es venue au mauvais moment. Ma mère m'a envoyé faire des courses hier. Ah, Kechi. Ah, ok. Je reviendrai plus tard. Je voudrais qu'on parle de quelque chose. Euh, tu peux venir. Mais je ne peux pas t'assurer que je vais te donner ce temps pour qu'on cause. J'ai vraiment beaucoup de travail à faire ce soir. Ah, bon ? Ah, un... Je dois partir maintenant. Cette calabasse me pèse sur la tête. À plus tard. Au revoir. Bye. Bye, bye. Elle voudrait encore s'unir à moi. Ça ne pourra jamais être possible. Elle est juste gentille parce qu'elle ne travaille plus dans ce palais. Ne prête pas attention à cette idiote. Elle croit vraiment que j'ai oublié ce qu'elle m'a fait quand je lui ai rendu visite au palais. Elle avait tellement un égo élevé en ce temps. Est-ce que tu peux imaginer que j'ai essayé maintes fois de lui rendre visite au palais pour qu'elle puisse me donner cette délice royale. Mais elle a refusé en me disant que les régulations royales les empêchent d'avoir des visiteurs. Vraiment. Elle ne savait pas que rien n'est éternel. Elle ne le savait pas. Ne prête pas attention à cette petite fille, s'il te plaît. Je n'ai pas le temps pour ça. Ventre. Oublie-la. Quand je t'ai vu travailler dans mon champ, j'ai constaté que tu es un homme très travailleur. J'ai pensé à ceci. Je crois que tu devras avoir ta propre plantation. Merci beaucoup, mon ami. C'est un plaisir de travailler dans ton champ. Travailler pour un homme qui a donné à ma famille et moi un abri. Je te suis reconnaissant. mais le problème est que je n'ai pas d'argent pour avoir mon propre champ. Etika, c'est bon. Je vais te donner une parcelle de terrain et je vais te donner un peu de semences pour commencer. Hein? Oui. Le dieu de mes ancêtres, merci beaucoup. Hey, mon ami, merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. Que les dieux de cette terre et les dieux de ma terre te bénissent abondamment. et c'est... Merci. Merci infiniment. Ta générosité dépasse les limites. Merci. Merci. Adama ? Adama ? Oui, je sais que je... Adama ! Alors comme ça, tu veux me dire que tu ne m'as pas entendu t'appeler ? Quelque chose ne bat pas chez toi ? Hein, Gouba ? Ne peux-tu pas me laisser tranquille ? Permets-moi d'avoir la paix dans ce royaume, c'est quoi ton problème ? Adama, je ne te laisserai jamais ! L'amour que j'ai pour toi est incomparable ! Hé, il me parle d'amour ! Amour ? Oui, l'amour que j'ai pour toi est incomparable ! Oui, je vais continuer de te déranger jusqu'à ce que tu m'acceptes ! Il a dit qu'il m'aime ? Je ne sais pas ! Écoute, Gouba ! Que ce soit la dernière fois que tu me vois et que tu m'arrêtes pour me raconter des bêtises ! T'es prévenu ! Ce jour, tu n'apprécieras pas ce que je vais te faire ! Je suis sérieuse ! Eddy, qu'est-ce que s'il te plaît ? Allons-y ! Qu'est-ce que tu avertis ? Quoi ? Oui, on n'a pas fini de parler ! Ah ah ! Dégage ! Non, non, non ! Attends ! Tu es devenu fou ! Tu es malade ! Quelque chose ne va pas chez toi ! Ça c'est une question ou quoi ? Est-ce qu'on va m'occuper de lui ? Mon frère ! Dégage sur son chemin ! Allons-y ! Tu… Tu, 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 tu… Tu penses que tu peux ? Tu penses que tu peux prendre avec moi ? Vas-yoh ! Vachement, je vais t'en prendre ! Eddy, Eddy, Eddy. Adi, il va me tuer ! Adi, il va me tuer ! **** Allétien, je veux tirer ça ! Il va te montrer ! Vas-y au nom de이드 ! će-moi ! Eddy, Eddy, Eddy … Attends, prends ça ! Et j'y que ! Désolée. 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 Tu iras bien, calme-toi juste. Ah, désolée, désolée. S'il te plaît, attends un peu. Vas-y doucement, non ? Aïe ! S'il te plaît, l'eau est très chauffante. Elle n'est pas chaude, elle est tiède. Désolée, les feuilles vont t'aider à vite guérir. Ada ? Papa ? Que lui est-il arrivé ? C'est Aguba. Papa, c'est Aguba. Aguba ? Oui, papa, on passait notre chemin. Aguba nous a arrêtés en chemin et a commencé à le frapper. Aguba ? Après que je l'ai prévenu de rester loin de toi, ils l'ont se rapproché. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de lui personnellement. Aguba ? Ok, c'est bon. Papa... S'il te plaît, papa, s'il te plaît. Non, calme-toi. Vas-y doucement. Aguba ? C'est bon. Papa ? Je vais en finir avec. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais m'occuper de lui aujourd'hui. Papa ? Tu veux aller te battre avec lui ? Non, non, ne t'inquiète pas. Papa ? Mais toi aussi, arrête de pleurer. Ah ! Ça me fait mal. N'est-ce pas un homme comme toi ? Pourquoi est-ce que tu m'en veux ? Pourquoi tu m'en veux ? C'est un homme comme toi et tu l'as laissé te battre. Au lieu de le mettre à terre et de bien le frapper, tu l'as à pleurer. Que je ne t'enveuille pas. S'il te plaît, t'envoie ton visage. Désolé. S'il te plaît, Obenze, pardonne-moi. Je ne vais pas recommencer. Te mettre à genoux ne te mènera nulle part. Cela ne te mènera nulle part. Est-ce que je ne t'ai pas prévenu de rester loin de ma fille ? Je sais ce que je vais faire. Je vais faire appel aux garçons qui sont plus forts que toi. Ils vont te donner une bonne correction. S'il te plaît, Obenze, je t'en prie, je ne vais pas recommencer. S'il te plaît, je ne sais pas que j'allais me blesser à ce point. Oui, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne vais pas recommencer. Mais je t'ai demandé de rester loin de ma fille, n'est-ce pas ? Tu l'as fait. Je te l'avais dit. Pourquoi t'es-tu rapproché d'elle ? Obenze, je le jure, c'est ma vie. Je le jure, c'est ma vie, oui. Je n'ai pas touché à dame. Oui. Tu vas te taire ! Ce garçon que tu as frappé, il est comme mon propre fils. Tu as compris ? S'il te plaît, donne-moi une deuxième chance. Donne-moi juste une seconde chance et je serai une nouvelle personne. Hé ! S'il te plaît, donne-moi une deuxième chance. Je serai une personne comme une indifférente. Écoute, est-ce que tu sais que j'ai de l'argent pour t'enfermer et tu ne verras plus jamais la lumière du jour ? Tu le sais, ça ? Obenze. Alors pourquoi est-ce que tu as touché ma fille ? S'il te plaît, je le sais très bien. Mais c'est pour ça que je suis à genoux. Je peux te supplier. Pardonne-moi s'il te plaît. S'il te plaît. Écoute. La prochaine fois, la prochaine fois que je te verrai t'approcher de ma fille, tu vas regretter pourquoi tu as rencontré l'homme qu'on appelle. Tu peux me croire. Je ne vais plus jamais m'approcher. Je n'y aurai plus jamais. Allez, lève-toi. Merci beaucoup. Je dis pas tant. Mais... Espèce d'idiot. Que le tonnerre te frappe. Tu es salopard. Non mais tu t'imagines ? Prochainement, tu vas le regretter. Mon roi, la reine va se rétablir. L'AVC est une maladie comme toutes les autres maladies. Et chaque maladie a une solution. Donc, elle va se rétablir. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Au nouveau. Mon roi. J'ai peur. On dirait que... Que quelqu'un lui a envoyé cette maladie. Je causais avec elle et tout à coup, elle a eu une attaque. Je veux dire... Au début, j'ai cru que c'est quelque chose qui va... Qui va disparaître avec le temps. Mais... Petit à petit, ça a progressé en AVC. Eh bien... Majesté. Les yeux sont au contrôle. Ils s'en occupent. La reine va se rétablir. Rien n'arrivera à notre reine. Elle va se rétablir. Je ne veux pas que quelque chose lui arrive. Non, 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 mon roi. Rien n'arrivera à notre reine. Les dieux ont toujours été... Généreux avec cette famille royale. Ils ne peuvent pas nous abandonner. Ils ne peuvent pas. Alors notre reine va se rétablir. Je vous en prie, calmez-vous. Tout ira bien. Eh Majesté. Je dois partir maintenant. Je reviendrai plus tard. Pour savoir comment se porte la reine. Merci. Merci. J'ai confirmé la nouvelle. Et c'est vrai. La reine est à terre. Et ils disent que la maladie se lave ici. Elle ne survivra pas. La reine ne survivra pas. Parce que je pleure toujours ma défunte sœur. Je suis en vie aujourd'hui. Parce que j'ai joué à la maladie. Et démissionné du palais. La reine était en mission de prendre ma vie. Parce que je laissais exposer. Et c'est pourquoi je ne peux jamais t'oublier. Parce que grâce à toi, j'ai été capable de me battre comme un homme. Et donner à ma sœur la justice qu'elle méritait. Ce n'est que le début de nos souffrances. Exactement. Ils ne survivront pas. Elle ne survivra pas. Mon roi. Mon roi, calmez-vous. Vous êtes le roi, calmez-vous. Vous et moi savons qu'il n'y a aucune situation qui soit impossible pour les dieux. Tu n'as pas l'air de comprendre. Mon fils unique. Le prince. Le seul héritier de mon trône est mort. Et ma femme, la reine, est sur le point de mourir. Tu me dis de me calmer ? Tu me dis de me calmer ? C'est ce que tout le monde qui vient sait pour... Compatir. Continue de me dire. Mon roi. Mon roi. Voyons, vous êtes le roi. Comportez-vous comme le lion que vous êtes. Je n'ai pas oublié qui je suis. Je suis un lion. Non. Mais... La condition de ma femme... m'a désarmé. Mon roi. Calmez-vous. Le roi lion parlons comme des hommes. D'accord ? Mes salutations, votre Altesse. Votre repas est prêt. Je ne suis pas d'humeur pour manger. Votre Altesse, ça fait déjà plusieurs jours que vous vous affamez. S'il vous plaît, aller à l'intérieur manger. Je ne suis pas d'humeur pour manger. Laisse-moi tranquille. Tu peux gagner ma délétation pour t'aider. Votre Altesse. Je vous ai préparé un repas très délicieux. C'est votre préféré. Dégage de ma vue. Désolée, votre Altesse. La connaissance parle. Mais la sagesse écoute. Loin de moi, la connaissance qui ne pleure pas. Et la sagesse qui ne sait pas que je suis. Chaque chose a une récompense. Pour cerner la vérité, tu dois te tenir tranquille et chercher tes propres réalités. C'est ce que les hommes sages font. Tu es l'œil de Dieu. Les paroles des dieux sont parfois embouillantes pour nous, mortelles. Puisses-tu être un peu plus clair avec nous ? Comme ça, on pourra te comprendre. Et qu'alors-vous ? La vie de la reine est tellement importante pour tout le royaume. Et notre reine ne souffra pas et ne mourra pas d'AVC, non. Celui qui cherche le bois envahi de fourmis invite les lézards pour une fête. Le roi est en meilleure posture pour venir chercher une solution et non vous les anciens et onou. Oeil des dieux. Nous avons fait ce geste. Simplement pour montrer au roi que nous nous soucions de la reine. Et nous sommes aussi concernés par tout ce qui se passe dans notre royaume. Très bien alors, vous pouvez vous en aller. Nous devons partir. Vous pouvez partir. Mais sans aucune information, allons-nous leur dire ? Il dit qu'on doit partir. Alors allons-nous-en. On t'a re-gbara. 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 Allons-y. Les dieux sont sages. On t'a re-gbara. Vous voyez ? Ouais. Il faut maintenant que le roi se rassure que la reine se porte bien. Hey. Je pense qu'il y a quelque chose de secret que Izemo a refusé de nous dire dans ce sentier. Hum-hum. Oui. Et c'est pourquoi tu as parlé avec Parabol. Je suis sûr. No, je suis très sûr que les mains du roi ne sont pas propres concernant ce qui arrive à la reine. Osez maintenant. Ne tirons pas de conclusion, Hattiv. Je conseille qu'on attende de voir comment les choses vont se dévoiler. No, tu me connais. Tu me connais. Si le roi a offensé les dieux, qu'on le punisse, ou même pire, qu'on le tue. Parce que le roi est conforme au serment qu'il a pris le jour où il est monté sur le trône. Oui. Il a pris un serment de régner sur égalité et justice. Oui. Tu as raison. Les mots me manquent. Les dieux auraient dû frapper le roi et non la reine. S'ils voulaient punir quelqu'un d'ABC, ça devrait être le roi et non la reine. Malheureusement, les dieux ne réagissent pas et ne réfléchissent pas comme nous les mortels faisons. Tu as raison. Voyez-vous, depuis que la reine est malade, le roi a été totalement consterné. Tu as raison. Tu as vraiment raison. Oh oui. Mais frère, je vais rentrer, hein. On parlera plus tard. C'est d'accord. On parlera davantage plus tard. À plus tard. À bientôt. On se verra plus tard. Écoute, tu dois informer Auzemo de parler aux dieux afin qu'ils réagissent. Auzémena, il n'a pas le pouvoir de le faire. Il ne peut pas du tout les diriger. Édique. Édique. Édique, maintenant, tu manges seul. Donc, c'est déjà arrivé au point où toi, tu manges ton mapele, hein? C'est juste un petit maïs. Et je voulais manger. Petit maïs. Oui. Édique, même si c'est un maïs, tu peux toujours le casser en deux et me donner une partie. Mais tu as décidé de manger seul. Sans souci. Ok, Ada. Sans souci. Ne t'en fais pas. Attends ton temps. S'il te plaît, prends ce maïs. Je ne veux pas manger. Reste avec. Ada. S'il te plaît. Ewa! 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 Mon roi, la reine est morte! Quoi? Mon roi, je vous en prie, ressaisissez-vous. C'est dommage qu'après toutes ces luttes, la reine a dû mourir. Il n'y a rien que l'on puisse faire. C'est terrible, ça. C'est malheureusement le destin. Je vous en prie, acceptez nos condoléances. Mon cher roi, tout le monde dans ce royaume est tellement triste à cause de la mort de notre reine. C'est une grosse perte pour ce royaume. Mon cher roi, soyez apaisés. Mes anciens. Majesté. J'ai le cœur brisé. Votre Majesté, soyez fort. Votre Majesté, vous devez être fort. Au moins, n'oubliez pas que les dieux ne dorment pas. Les dieux dorment. Et oui, ils dorment. Ils sont vigilants. Ils auraient pu passer tous les protocoles et sauver la vie de ma femme. Je sais comment vous vous sentez, mon roi. Mais nous ne devons pas en vouloir aux dieux. Les dieux qui ont donné et qui ont repris. Voilà. Oui. Et où ? Oh, no. Si vous étiez dans une situation pareille comme la mienne, vous direz la même chose que je venais de dire. Vous avez raison, Majesté. Mais comme je l'ai d'abord dit, soyez fort. Hein ? C'est arrivé. Il n'y a rien que l'on puisse faire par rapport à ça. S'il vous plaît, soyez fort. Hein ? Soyez... Soyez le lion que vous êtes. Oh, je suis... Je suis encore un lion. Oui. Oui. OK. Ah ah ! Bien sûr. Mais laissez-moi vous dire que jusqu'à la fin de ma vie, je continuerai de pleurer ma femme. OK. Mon roi, c'est bon. Mais cependant, vous vous devez vraiment d'être fort. C'est vrai. S'il vous plaît, mon roi. Hein ? Essayez de vous calmer. Oh, mon roi. Oh, mon roi. Bonjour, Yenzi. Bonjour. Comment tu vas ? Je vais bien. C'est une bonne chose de te trouver ici. J'étais sur le point d'aller chez toi avant de te trouver ici. Tu étais sur le point d'aller chez moi ? Pourquoi veux-tu aller chez moi ? Il y a une affaire très sérieuse dont j'aimerais que nous parlions. Oui. Une affaire sérieuse ? Oui. Quoi que ce soit, tu ferais mieux de te dépêcher. Comme tu le vois, je suis très occupé. Oui, Yenzi, je suis désolé. En fait, j'ai beaucoup de dettes qui me calent le cou. Je vais te demander si je peux travailler dans ton champ. Pour gagner un peu d'argent et payer aux gens à qui je dois. Ils me donnent des insomnies. Est-ce pour cette raison que tu m'as interrompu ? Et comme tu peux bien le voir, je... Je suis vraiment pressé et tu es venu au mauvais moment. J'ai employé... au moins une 25 personnes hier. Et je n'en ai plus vraiment besoin. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je t'en supplie. Oye, je sais ce que tu peux faire. Tu es l'un des hommes les plus riches dans ce royaume. Je t'en supplie, aide-moi. Aide-moi. Je suis un orphelin. Je n'ai personne. Je t'en supplie, aide-moi. C'est bon. Viens à la première heure demain matin. Je vais t'embaucher pour que tu puisses travailler dans mes champs. Merci beaucoup. Merci, Rios. C'est bon. Merci. Que les dieux te bénissent. Puisse les dieux te bénir. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci. C'est bon, c'est bon. Ah non, c'était supposé être ici. Oui, il va commencer demain matin, à la première heure. Ah, bonjour, Akatuki. Ah, Nolika. Comment vas-tu ? Je vais bien. Tu as une très bonne mine ce matin. J'imagine que tu vas au champ. Pas vraiment, parce que je n'ai pas grand chose à faire au champ. D'accord. Vraiment. En fait, présentement, je m'en vais chez Nkéti. Je veux le lui donner, comme ça, pour m'aider à le planter dans mon champ. Ah, Kadike. Nkéti, comment ? Mais non. Akadike, je peux très bien le planter, O. Je peux le faire pour toi. T'en es sûre ? Si tu peux le faire pour moi, plus besoin d'aller chez Nkéti. Plus besoin, O. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Laisse-moi aller chez toi le déposer dans ce cas. Ma maison ? Non, 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 non. Pas besoin. Je peux le porter. Non, sérieux ? Merci. T'en es sûre ? T'es sûre que ça va ? Attends, je te donne ton panier. Oui, vas-y, prends-le. Où est-ce que je dois le... Donne-le-moi, je vais le porter. Eh ben, dis donc, merci beaucoup, hein. Prends soin de toi. D'accord, j'ai compris. Deux heures et plus tard, alors. T'es sûre que ça va. Nae, bonjour. Mes salutations, Nae. Oui, sois le bienvenu. Qu'est-ce que tu pourchasses ? Mon roi est très malade. Oh, bon Dieu. Le roi ? Malade ? Oui, Nae. Et quel genre de maladie parles-tu ? Je ne sais pas, mais ne peux pas parler. Je l'ai vu coucher par terre en temps de tousser. Womo. Qui n'est Womo ? D'accord. As-tu parlé à Ono ? Je suis venu chez toi parce que ta maison est proche du palais. Non, non, non. Non, 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 ce n'est pas notre tradition. Le Ono-Hu doit avoir la première information. Cours sur Ono-Hu et informe-le. Ensuite, il aura le droit de convoquer tous les anciens. Mon collègue est allé chez le Ono-Hu déjà. Dans ce cas, cours au palais. Dépêche-toi et rassure-toi qu'il l'a dit à Ono-Hu. D'accord. S'il l'a fait, Ono-Hu nous convoquera. D'accord ? Vas-y, cours. Rassure-toi qu'il l'a dit à Ono-Hu. S'il ne l'a pas fait, tu pars chez lui. D'accord ? Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Oh, le roi. De quelle maladie peut-il bien souffrir ? Dépêche-toi, pitié. Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Comment oses-tu me demander de te suivre ? Dépêche-toi ! 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 Tu es un homme sage, je le sais. Et je sais aussi que tu n'es pas content que le trône de Mbaku soit vide. Dépêche-toi ! Le trône de Mbaku n'est pas vide. Notre roi est malade. Dès que le roi sortira de sa maladie, il montera sur le trône de Mbaku. Mbaku, Okonta, Okonta, dans combien de temps le roi guérira ? Dans combien de temps ? En plus, le trône de Mbaku n'a pas besoin d'un homme comme Enne. Le trône a besoin d'un homme comme moi. Un homme qui a de la crainte. Un homme qui a du charisme. Un homme qui aime Mbaku. Un homme qui a le bien-être de Mbaku dans le cœur. En vertu de tout ça, Okonta, je suis l'homme qui est censé être là-bas. Oh oui. Zomina, je ne sais pas exactement de quoi tu parles. Okonta, ce que je veux dire, c'est que je dois être le prochain roi après Heneme. Oh oui. Et tu le sais. Et c'est la raison pour laquelle tu me gardes sous la pluie. Je ne veux pas faire partie de cette conspiration. Je ne veux pas m'inister dans ton désespérement. Je te laisse maintenant. Okonta, je te garde sous cette pluie parce que je ne parle pas seulement de mon point de vue. Je parle du point de vue des esprits. Parce que le Heuzenmo lui-même pointe déjà son doigt sur Heneme. Je suis sérieux. Considère ça. Sois sérieux avec moi. Okonta, comprends-moi. Osez, Mina. Okonta, t'es un homme sage. Je sais que tu le comprendras. Osez, Mina. Marchande avec prudence. Marchande avec prudence. Okonta, Et bien je sais que tu peux comprendre. Je rentre chez moi à cause de la pluie. Osez, Mina. Cette façon de me rendre visite très tôt le matin. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Ok. Il n'y a pas de problème. Ono, Oua, il y a cette affaire qui est tellement importante que je veux en parler avec toi. Je veux discuter avec toi parce que tu es un homme à un caractère impeccable. Tu es un homme qui ne peut pas s'asseoir dans ce royaume d'Ombaoko et voir quelque chose qui va mal sans l'arranger. Tu es un homme qui reconnaît les bonnes idées dans ce royaume. Ono, si la vraie histoire de ce royaume est racontée par des maîtres, tu sauras et tu comprendras que le sang royal coule dans les veines de tout homme dans cette communauté. Ose, Mina. Tu tournes autour du pot. Sois plus clair pour que je sache de quoi tu parles. Tu parles en parabole. Ono, le trône d'Ombaoko est vacant et ça a besoin d'un homme qui soit très intelligent. Un homme qui est bénévole. Un homme qui a l'intérêt et le bien-être d'Ombaoko dans le cœur. Et regarde ça. Je suis le meilleur candidat pour le trône. Ah, le tonnerre frappe ta bouche. Ose, Mina. Tais-toi. Tu as perdu la tête, Ose, Mina. Hein ? Qu'est-ce que tu vomis comme ça de ta bouche ? Ose, Mina. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu veux aller à l'encontre de l'éthique de notre tradition parce que notre roi est à terre ? Non, il ne l'est pas. Ça, c'est son trône. Ne t'y oppose pas. Fais très attention. Ono. Ono, le trône d'Ombaoko est notre trône. Ce n'est pas le trône d'Ehenemé, le roi. C'est ton trône, mon trône, le trône de tout le peuple d'Ombaoko. Nous avons le droit d'en parler. Parlons comme des hommes. Ose, Mina. Malgré le fait que ce trône soit le trône du peuple, tu n'as aucun droit sur ce trône jusqu'à ce que Ihenemé, le roi, rejoigne ses ancêtres. Il est encore en vie. Tu ne peux pas discuter ce trône quand il est encore en vie. Ono, si on continue d'attendre, le trône perdra sa valeur. Le trône a besoin de quelqu'un qui soit intelligent Ose, Mina. Arrête avec cette folie. Je ne peux plus continuer à parler de ça. Ono, c'est bon, calme-toi. Calme-toi. Laisse-moi éclaircir ce que je veux dire. Vois-tu, le trône de Mbaoko est le trône du peuple de Mbaoko qui est le trône que tout le monde dans ce royaume a le droit d'en parler aussi. Cette discussion est terminée. Je dis, c'est terminé. Arrête ça. Marchez vite avec ces cacas avant que l'on dors, ne me tue. Regarde-toi. entre ces instruments et toi. Qu'est-ce qu'ils sont le plus ? Un seul mot de plus sortant de ta bouche et je te jetterai ces instruments sous le visage. Pourquoi tu méchantes ? Prends ces cacas et quitte cet endroit. Si personne d'entre vous n'enlève plus les instruments du roi, ça va rester là-bas. Part. Regarde-les. Des bons à rien. Va-t'en. Dégagez. Part. Qu'est-ce qui se passe dans ce royaume ? Même les conditions sont pires de jour en jour. Les dieux de nos terres. S'il vous plaît, venez à notre aide. Je suis tellement confuse. Je vous en supplie. Bon, c'est ici que tu te trouves. Tu ferais mieux d'entrer et ramasser le reste des instruments et nettoyer le corps du roi. Je n'irai nulle part. Je ne suis pas venue dans ce palais pour enlever les cacas. D'ailleurs, pourquoi est-ce que le roi suis tout le temps dans ce palais ? Je suis fatiguée. Oh, vraiment ? Quand le roi se remettra sur pied, alors tu lui diras. Tu ferais mieux d'entrer et de ramasser ces instruments et lui, nettoyer le corps. Écoute, laisse-moi te dire. Même si je me débrouille à nettoyer cette merde, sache que maintenant je ne le ferai plus. Jamais. Pas à l'intérieur. Tu pilles ici. Tu pilles. Oh, là-haut. Votre Altesse. Désolé, Votre Altesse. J'espère que sa nourriture est prête. Il doit manger. Oui, il y a à manger. Mais il refuse de manger depuis un certain temps maintenant. Ah, ah. Et personne ne m'a parlé de ça. Pourquoi ? Votre Majesté. Vous devez manger afin que vous puissiez retrouver vos forces. je vous en prie. Ounaou. Votre Majesté. Peux-tu m'entendre ? Oui, Majesté. Allez-y, dites-moi ce que vous voulez. Ounaou. Je veux voir Idika et sa famille. Idika et sa famille ? Vous les avez bannis il y a plusieurs années de cela. Et personne ne sait s'ils sont encore en vie. Je... Je veux... les voir. C'est d'accord, Majesté. Nous irons à la recherche. Nous verrons ce que nous pourrons faire. Nous allons les trouver. Oui. L'oracle des dieux. Le volcan est en feu. Oui, le roi a quatre jours de marché pour s'en aller. Et après cela, il y a à rejoindre ses ancêtres. Les animaux, c'est un problème très grave. Comment est-ce que nous allons trouver Idika et sa famille ? Le roi veut absolument les voir. Boa, Dike, boa, Dike. Gouerle, mèmle, mbrekoukou. Acharo, moi, Idike. Idike et sa famille sont toujours en vie. Comment pouvons-nous les trouver ? Ounaou, tu peux aller chez toi te reposer. J'enverrai un message à Idike et à sa famille. S'il vous plaît, dépêchez-vous. C'est urgent. Je vous en prie. Tu peux t'en aller. Merci. Vas-y. On est au-delà de l'arrivée. On est au-delà de l'arrivée. Papa. Papa. Rien ne me fera partir avec toi au royaume de Mbaku. Rien. Parce que le méchant roi veut maintenant nous voir. je ne partirai pas avec toi. C'est pas comme si on sympathisait avec l'homme méchant. Mais le messager qui est arrivé ici nous a dit que le roi veut nous voir afin qu'il confesse le mal qu'il nous a fait. J'ai entendu ce que le messager a dit. Et je ne voudrais plus poser mes yeux sur le roi. Plus jamais. Oree, nous n'allons pas pour le bien du roi. Nous allons pour le bien du peuple du royaume de Mbaku. Et si on était morts dans la forêt quand le roi nous a bannés ? Comment est-ce que le message est arrivé à nous pour nous dire de repartir au Oonomba Oko ? Dis-moi, comment ? Oh, oh, tu l'as entendu. Mais les dieux nous ont favorisés. Ils nous ont sauvés. Parce qu'ils savaient qu'un jour comme celui-ci arrivera. Rentrons à la maison. Naï, si tu me demandes, nous vivons une belle vie ici. Je préfère que nous restons ici. Beaucoup de grâces nous ont été donnés par les dieux. Grâce à l'aide d'Ichi Obadima. Restons ici au royaume d'Oumuise, s'il te plaît. Le royaume d'Oumuise est notre terre ancestrale. Alors nous devons rentrer à la maison. C'est très important. Papa, si nous repartons au royaume d'Oumuise, papa, laisse-moi te dire ça. Ça ne m'empêchera pas de revenir ici. Parce que j'aime cette maison. J'aime ce royaume. Tu as tous les droits de revenir ici. Je reviendrai aussi. Tout le monde pourra revenir pour le rendre visite. Oh, bien. Nous sommes d'accord pour y retourner. C'est d'accord. Très bien. C'est d'accord. Merci beaucoup. Zé. Je t'en prie. Tu as... beaucoup fait... pour ma famille et moi. Nous sommes reconnaissants. Sans toi, on parlerait de mon passé. Tu nous as donné un abri et... tout ce qu'il faut pour... pour survivre. Merci beaucoup. Je t'en prie. Euh... Merci. Comme je l'ai dit, je vais retourner dans mon... royaume. bien, si ce que le messager a dit est vrai concernant le roi, je peux dire que c'est le bon moment pour toi de repartir. Merci. C'est vrai que c'est le bon moment pour nous de partir. Je te rendrai visite très souvent. Oui, de temps en temps parce que tu as été très gentil pour ma famille et moi. Ouais. Merci infiniment. Ma maison est ta maison. Tu es la bienvenue à tout moment et chaque jour. Ta famille et toi, voici votre seconde famille. Merci beaucoup. Heureux de t'avoir rencontré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, Igué! Igué! Qu'est-ce que tu veux dire? Hey! Abonne-toi! Arrêtez de pleurer. Ce qui est arrivé est arrivé. Vous devez arrêter de pleurer et puis calmez-vous. Garde. Malgré tout ce qu'il a fait, nous aurions dû lui donner une deuxième chance pour vivre. Vous voyez, mon cher? Les dieux sont sages. Alors, ils connaissent tout. Nous ne pouvons les en vouloir pour ce qui s'est passé. Je vous en prie, calmez-vous. Arrêtez de pleurer. Non! Non, non, non! Non, laissez-moi pleurer. Laissez-moi pleurer pour mon roi! Igué, s'il te plaît, réveille-toi! S'il te plaît, réveille-toi! Édika, mon frère, c'est tellement douloureux et dommage que vous n'avez pas pu voir le roi. Même lorsqu'il voulait absolument vous voir tous. C'est bien fait pour lui. Je ne voudrais plus jamais poser mes yeux sur lui. Plus jamais! Oure, ma chère. Oure, nous, nous sommes désolés pour ce qui vous est arrivé à toi et à ta famille. Tu vois, le roi a fait plusieurs confessions avant qu'il ne rendait l'âme. J'étais tellement surpris de toutes les paroles qui sortaient de la bouche du roi. Je ne savais pas que le roi pouvait commettre de telles atrocités. Mais avant qu'il ne meure, les dieux l'ont puni et il est mort de façon disgracieuse. C'est pourquoi? Ma famille a été humiliée. Même lorsque nous pleurions amèrement, personne n'a tenté de nous venir en aide. Nous avons tous été dupés par le roi maléfique. S'il vous plaît, pardonnez-nous. C'est une supplication que nous deux faisons. Pardonnez. C'est tout ce que vous avez à dire. Nous avons souffert dans la forêt. Nous avons traversé les douleurs. Et vous êtes ici en train de nous parler de pardon? Avez-vous pensé à ce qui allait arriver si on mourait dans cette forêt? Edika, il faut pardonner. Edika? Il faut pardonner. Edika, non, non, non. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes, maintenant. Tes jours de peine sont finis. Essuie tes larmes. Ressaisis-toi. Je t'en prie. Edika, mon frère, au nom de tout le royaume, je veux demander pardon à toi et à ta famille. Je vous en prie, pardonnez-nous. Ça t'intéresserait de savoir que le trône du royaume Mbaoku est en train de t'attendre. Voilà. Il t'appartient maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà ça. Personne n'a compris cette idée. Qu'est-ce que tu as dit? C'est vrai? Tu m'as bien entendu. Ouais. C'est vrai? Personne ne discute avec toi. Oui. Ça se passe aujourd'hui. Le trône est à toi. Ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui dans le royaume Mbaoku, l'histoire est en train de s'écrire. Que nous sommes réunis ici en ce jour parce que les dieux ont voulu que nous soyons ici. Ils savaient qu'un jour pareil arriverait dans le royaume de Mbaoku. ainsi debout à votre présence, j'ai le plaisir en tant qu'onou du royaume de Mbaoku d'être le premier à écrire l'histoire aujourd'hui. de mettre cette couronne sur lui à qui les dieux ont permis de la porter. Onou, vas-y et fais ce que les dieux t'ont mandaté de faire. Oui. Euh, Izzika? Oui. Tu peux te mettre à genoux. Mbaokuem! Izzika! Tu vas diriger ce royaume de Mbaoku avec justice et équité. Justice! Tu vivras longtemps et la longévité sera ta portion. Izzika! Encore! Encore! Les esprits de nos ancêtres te guideront dans toutes tes décisions. Izzika! Dieu de nos ancêtres, dans votre sagesse, vous avez décidé qu'aujourd'hui Izzika, ici, sera intronisée comme le prochain roi du royaume de Mbaoku. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je me tiens ici aujourd'hui pour le couronner. Izzika! 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 Sous-titrage ST' 501 Je suis le peuple de M'Baku. Merci. Merci. Merci à tout un chacun. Igué. Igué. Merci pour cette grande opportunité qui m'a été donnée pour servir le peuple de M'Baku. Je promets que je vais restaurer la dignité et les vertus du royaume de M'Baku. Aujourd'hui, je suis couronné roi du royaume de M'Baku. Oui. En présence de mon très bon ami. Mon aide. Mon ami. Mon ami. Aquambel. Lola. Acha'lougou. Hey. Mon fils. Hum. Je remercie les dieux de nos ancêtres de nous avoir donné l'opportunité de célébrer ce moment ensemble. Merci. Merci une fois de plus, peuple de M'Baku. Que la paix soit avec nous. Je remercie les dieux de M'Baku. Je remercie les dieux de M'Baku. Je remercie les dieux de M'Baku. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501